Je suis désespérée. Ça nous coûte combien, tout cet amateurisme au sommet de l'État ? Ça coûte combien de remplacer des panneaux, d'en mettre des nouveaux ? Ça coûte combien ? Ils avaient gardé les anciens panneaux, ils avaient été prudents dans tous les départements. Il faut les remettre. Et puis on en a commandé des panneaux à 80, donc on les a payés ces panneaux-là. Et la justice, ça coûte combien d'encombrer la justice qui est déjà assez encombrée pour maintenant qu'ils aillent annuler des PV ? Ils ne se rendent pas compte de devoir faire des politiques comme ça, un peu à l'aveugle, ce que ça coûte aux Français. Tant mieux que ces personnes-là vont récupérer un peu d'argent ou alors n'auront pas à payer leur PV, mais quand même, ça nous coûtera de l'argent au niveau financier, ça nous coûtera de l'argent. Je ne me réjouis pas de voir tout ça. Je ne me réjouis pas qu'on revienne en arrière. Je ne me réjouis pas de voir qu'on peut mettre en place des choses sans faire de l'expertise avant. Donc voilà. Maxime ? C'est une baguette administrative. Comme depuis le début, cette loi ne devait pas être faite. Et ça prouve bien que non seulement, comme le disait Joël, certes, il y a un côté amateur, mais elle n'était pas si nécessaire que ça, la preuve.